Un bleuet à la boutonnière, le président français est arrivé dimanche matin à l'Arc de Triomphe de Paris pour les célébrations traditionnelles du 8 mai. Au programme, ravivage de la flamme de la tombe du soldat inconnu, passage en revue des troupes armées et salutations des invités. A côté de la tribune des officiels du gouvernement, une deuxième réunit anciens combattants et membres d'associations. Ça a été extraordinaire. Pour moi, il y a eu deux jours fantastiques. Le premier, ça a été, mais libération proprement dite, en 1944. Et ça, ça a été une respiration inimaginable. J'en garde un souvenir extraordinaire. Et puis la deuxième, bien sûr, ça a été le 8 mai, qui est notre aventure collective et le bon résultat de l'engagement et du développement qu'avait pris le général de Gaulle. Cette journée est très importante, d'abord parce que je suis la présidente de Libération Nord, premier mouvement de résistance. C'était en octobre 1940. Et comme mes parents avaient un centre de la résistance, à Montparnasse, d'ailleurs. Et j'ai tout vu, les bombardements, les déportés, les morts. Donc, effectivement, c'est une pensée pour eux, surtout. Et c'est surtout un devoir de mémoire, de ne pas oublier les Français qui se sont battus pour que vous soyez libres aujourd'hui. C'est là le gros problème. C'est qu'on a un peu tendance à oublier que si vous êtes libres aujourd'hui et faire ce que vous faites, c'est grâce à eux. Cette mémoire est entretenue notamment par l'association du Bleuet de France qui vend ses fleurs en tissu, devenu le symbole de la solidarité envers le monde combattant. Les fonds récoltés par les jeunes bénévoles permettront de soutenir les anciens combattants et victimes de la guerre. On est venu vendre des Bleuets pour soutenir la cause des soldats qui ont été perdus au combat, etc. Et donc l'argent que les personnes vont donner atteint l'argent qu'elles veulent. Et cet argent va revenir à la fondation du Bleuet pour aider à financer des projets, par exemple, pour les familles des militaires, pour les familles des blessés. En tant que Français, ça peut être important de se rendre compte de notre passé et en tant que jeune surtout d'en être fier. Fier de nos soldats, fier de ceux qui sont partis et c'est pour ça qu'on continue et qu'on fera ça encore longtemps. 77 ans après l'armistice, les témoins de la Deuxième Guerre mondiale sont de moins en moins nombreux. L'éclairage apporté à leurs témoignages lors de commémorations comme celles du 8 mai sont donc un moment indispensable pour se souvenir des heures sombres de l'histoire et éviter qu'elles ne se reproduisent. Jade Charles, CGTN, Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !